السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحبوا بالجميع. أتمنى أن تكونوا في أتمي الصحة والعافية. إذن هذه الحصة سأخصصوا لمستوى الأولى باكالورياء فيما يتعلق بدراسة الدول أو عموميات حول دراسة الدول. إذن أتمنى أن الأول موضوع ستترونه الآن أمامكم. إذن فا أم vous donne une fonction F2x égale. Donc la première question c'était de montrer que F est majoré par 1. La deuxième question, elle est minoré par moins 1. يعني majoré, يعني أنها مكبورة بالعدد واحد. السؤال الثاني بين أن F هي مصورة بالعدد ناقص واحد. دروس, la parité يعني هل الفردية أو زوجية أو زوجية الدالر بين أنه مهما يكون X Y من R. أن F de X moins F de Y égale 2 fois 1 moins X Y fois X moins Y sur X carré plus 1 fois Y carré plus 1. Donc, دروس, تغيرات الدالة F على المجال 0-1 ثم على المجال 1-1-1-1. السنتيج تغيرات الدالة F على المجال 0-1-0 puis الـ-1-0-1. درسة الدولة دولة تغيرات. تغيرات الدومية تغيرات الدولة تغيرات الدولة تغيرات الدولةها كما هو زوجية الدولة تغيرات الدولة في أطلاف あشيات الدولة تغيرات الدولة دروس من 1999 يتج يقدرات الدولة كما speلمة دولة خ GTX. سنتيجة تغيرات الدولة. السنجrok في المجال السنج 대해 مشاهدات الدولة . d'éternel, il faut montrer que f de x, elle est inférieure ou égale à 1. Pour montrer cela, il suffit de calculer f de x moins 1 pour montrer qu'elle est inférieure à 0. C'est-à-dire 2x sur x au carré plus 1 moins 1. Donc, c'est 2x moins x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. Autrement dit, vous avez f de x moins 1 égale à quoi ? Donc, si je fais 1 moins ici, j'aurai x au carré moins 2x plus 1 sur x au carré plus 1. Donc, ça, c'est une identité remarquable que vous connaissez tous. Donc, c'est x moins 1 au carré sur x au carré plus 1. x moins 1, il est supérieur à 0, mais il est le moins. Donc, à tous les inférieurs, il est égal à 0. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu x au carré plus 1. Et donc, c'est un peu que c'est un peu qui est un peu un peu de manière Donc, nous allons dire, de la même manière, donc 2x sur x² plus 1 plus 1, alors, nous avons x² plus 2x plus 1, c'est très facile, x² plus 1, donc, nous avons une identité remarquable, voilà, x² plus 1, donc, il est supérieur ou égal à 0. Mais, ce qui veut dire, que f² plus 1 est supérieur ou égal à moins 1, et, c'est-à-dire, que f² plus 1 est minoré par moins 1. Donc, nous allons venir à la question d'un premier. Nous avons une question d'un dernier étudiant la parité. Donc, nous avons une question d'un dernier étudiant la parité, mais, nous avons la fonction du domaine de définition, c'est tout à fait égal à r, donc, elle appartient au domaine de définition qui est égal à r. Donc, la première condition, elle est réalisée. Rachevons la deuxième condition. On va calculer f² moins x, il y a moins 2x sur x² plus 1. Je remplace x par moins x, donc, ça donne x² plus 1, c'est moins f²x. Alors, ça veut dire, tout simplement, que f est donc impaire. Et, nous avons une question d'un dernier étudiant la parité 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 d'un dernier étudiant. Donc, on va calculer f²x moins f²y. Donc, c'est quoi ? C'est 2x sur x² plus 1 moins 2y sur y² plus 1. Donc, 2x² plus 2x moins 2y x² moins 2y sur x² plus 1 fois y² plus 1. Et, si je continue comme ça, donc, je peux mettre 2 en facteur. Donc, j'aurai 1 moins xy fois, de la même manière, y². J'ai ici 2x moins y, je mets toujours 2 en facteur. Donc, j'aurai x moins y ou bien y moins x. Donc, j'aurai ici x moins y sur x² plus 1 fois y² plus 1. Donc, j'aurai 2xy. Donc, vous pouvez mettre, en arrière, pour vous éclaircir les choses. En arrière, je peux mettre 2xy en facteur. En facteur de quoi ? 2y moins x plus, si vous voulez, plus 2 facteurs de x moins y sur x² plus 1 fois y² plus 1. Donc, je vais obtenir ce résultat-là. Alors, on a bien montré cela. Donc, je passe à la question qui suit. Il y a, comment on va étudier les variations ? Donc, d'abord, sur l'intervalle 0,1. Alors, il faut trouver le taux de variation qui dépend de x, y. Il y a, ce qu'on a trouvé, f de x moins f de y sur x moins y. Donc, si je simplifie, il me reste tout simplement, voilà, 1 moins x, y sur x² plus 1, pardon, plus 1 fois y² plus 1. Il est tout simplement supérieur à 0. Donc, ça veut dire, il y a, 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 1 moins x, y. Alors, il faut quand même, x compris entre 0 et 1, ou y compris entre 0 et 1. Alors, cela implique tout simplement que x, y sera, elle aussi, compris entre 0 et 1. Alors, si je passe à moins x, y, donc ce sera contre en moins 1 et 0. Si j'ajoute un des termes, j'aurai 1 moins x, y inférieur entre 0 et 1. Cela veut dire que c'est un terme qui est positif. Donc, t, x, y, donc, il est positif. Cela veut dire tout simplement que la fonction en question, elle est croissante sur l'intervalle 0,1. Alors, si je passe maintenant à l'autre intervalle sur 1 plus l'infini, ça veut dire quoi ? J'ai donc x supérieur à 1, y supérieur à 1, donc x, y, il est supérieur à 1. Autrement dit, moins x, y est inférieur à moins 1. Si j'ajoute 1, 1, donc j'aurai inférieur à 0. Donc, vous avez, donc, dans ce cas, il est inférieur à 0, donc ça veut dire que f, elle est décroissante sur cet intervalle. Alors, pour en déduire le sens des variations, je sais bien que la fonction, elle conserve sa monotonie, puisqu'elle est une fonction, elle est impaire. Autrement dit, donc, on a, donc, je vais écrire ici, donc on a, on a f et croissante sur 0,1 et décroissante sur 1 plus l'infini. Donc, n'oubliez pas que f est impaire, donc il va conserver la monotonie, c'est-à-dire f restera toujours croissante sur la monotonie, c'est-à-dire sur moins 1, 0. Et sera décroissante sur moins 1, moins l'infini, moins 1. Alors, voilà comment on traite cette question. Alors, en ce qui concerne le tableau de variation, on aura le suivant. Donc, x, voilà, f de x. Alors, on a x, c'est moins l'infini, on a moins 1, on a 0, et on a 1 plus l'infini. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on a traité la fonction dans ce domaine-là, on a dit qu'ici, elle est croissante, c'est-à-dire, j'aurai, voilà, ici, décroissante. Il suffit de chercher f de 1 et f de 0. Alors, on a dit que la monotonie de la fonction, ça conserve dans le cas où la fonction est impaire. C'est-à-dire, j'aurai ici décroissante, ici, j'aurai croissante. Alors, je pourrais la mettre dans ce cas-là. Voilà, ici, croissante, croissante. Et passe par 0. Donc, voilà votre tableau de variation. Je passe maintenant à la question qui suit, c'est la question 5. Donc, la question 5, voilà. Ah, donc, vous avez une fonction g. Dresser le tableau de variation de la fonction g. Donc, c'est un travail très simple. Donc, vous avez x et vous avez g de x. Donc, puisque le domaine de définition, c'était moins 1 plus l'infini. Alors, c'est une fonction standard qui est croissante. g de moins 1, c'est 0. Donc, ici, vous avez plus l'infini. Donc, voilà le tableau de variation. Donc, question B, vous allez tracer. Donc, voilà, je vais vous donner tout simplement l'allure de la fonction. Donc, la première des choses à laquelle vous devez faire attention, c'est le domaine de définition. Donc, la fonction est définie, voilà, de moins 1 plus l'infini. Vous avez, bien sûr, une demi-tangente ici, horizontale, verticale, pardon. Donc, voilà, je vais tracer la fonction. Il suffit de chercher d'autres points. Vous avez f de 0, c'est quoi ? C'est 1. f de 0, c'est 1. Donc, si vous prenez un autre point, par exemple, 2, 3, f de 3, c'était égal à 2. Donc, voilà, la fonction va passer par ces deux points. Donc, voilà, je vous donne une idée comment on fait pour tracer une telle fonction. Voilà. Plus ou moins, donc, voilà. Donc, voilà, votre fonction. J'essaie de vous donner tout simplement l'allure d'une telle fonction. C'est une fonction carrossante. Donc, voilà, c'est 2g. Alors, si je passe maintenant à ce qui reste. Et bien, on a dressé le tableau de variation, tracé la courbe. Donc, voilà. Donc, on va déterminer graphiquement l'image au suradiel moins 1, 0. Et bien, mais il y a la courbe. Suradiel moins 1, c'était 0. Suradiel 0, c'était 1. Suradiel 0 plus l'infini. Donc, puisqu'il s'agit d'une fonction carrossante, g de 0, c'était 1. Et vous avez plus l'infini. Donc, voilà, c'est ma soeur d'il y a la majorité. Je vais vous poser la question à la moelle. Il y a la courbe. Voilà. Donc, on a tracé. Là, on repère. Donc, on a bien tous répondu à cette question. Donc, le principal question 6. Donc, montrer que h de x est égal à f de 1. Alors, f rond g de x, c'est quoi ? C'est f g de x. Or, f de g de x, c'est quoi ? C'est 2 g de x d'après l'expression de f de x. g de x au carré plus 1. Donc, ça va vous donner 2 racines de x plus 1. Sur x plus 1 plus 1, donc c'est x plus 2. Et vous remarquez que f rond g de x n'est autre que h de x. Alors, pour étudier la monotonie de la fonction h, qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord, on va l'étudier sur l'intervalle moins 1, 0. Alors, vous remarquez, on vous a donné la question qui précède l'image de moins 1, 0. C'était 0, 1. Alors, comme la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1. Et vous avez g, elle est croissante sur moins 1, 0. Et puisque g de moins 1, 0, on a dit, c'est 0, 1. Et f, elle est croissante sur 0, 1. Donc, vous avez 2 fonctions qui sont croissantes sur moins 1, 0. Alors, cela prouve que la fonction h, donc, elle est croissante sur l'intervalle moins 1, 0. Alors, si je passe maintenant sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On a étudié moins 1, 0, donc sur 0 plus l'infini. Parce que moins 1 plus l'infini n'est autre que moins 1, 0, union 0 plus l'infini. Alors, de la même manière, on vous a donné g de 0 plus l'infini. On a dit, c'est quoi ? C'est 1 plus l'infini. Alors, d'après les courbes, on a, et d'après le tableau de variation de f, on a dit que f, elle est décroissante sur 1 plus l'infini. Et g, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Et comme qui dit f, décroissante sur 1 plus l'infini, ça veut dire que f est décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, c'est 2 choses, puisque ici, vous avez une monotonie différente. Donc, on dit que h est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a donc répondu aux différentes questions. Donc, voilà. On a donc terminé avec ce sujet. C'est un sujet très intéressant. Je vous propose de le refaire et de le partager avec vos collègues. Alors, s'il y a des questions, ou bien que vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me les envoyer par vos commentaires, bien sûr. D'autre part, si vous avez d'autres, si vous voulez d'autres sujets très intéressants, je vous ai déjà lancé un certain nombre d'exercices dans mes vidéos qui précèdent. Vous pouvez entrer dans ma chaîne, et vous allez directement sur la playlist concernant les généralités sur les fonctions pour la première année de baccalauréat, et vous allez trouver un tas de problèmes très variés, bien sûr. Alors, je vous encourage, je vous souhaite une bonne chance, et je vous dis à bientôt.